Et yo tout le monde c'est Banane, bienvenue au nouveau, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur les Mavericks F, donc les Mavericks à infrarouge. Donc on va voir comment les utiliser avec le Targeting Pod, ça va être plutôt pas mal à voir, on va se faire une passe où on va tirer nos 4 Mavericks d'un seul coup, ceux là sont très pratiques comparé aux Mavericks laser, après chacun a ses points faibles et ses points forts bien évidemment, mais ceux là ont l'avantage d'être indépendants et on peut tirer les 4 en temps comparé aux Mavericks laser où là on a besoin de les tirer un par un vu qu'on n'aimait qu'une seule source laser, voilà. Donc ce qu'on va faire avant de décoller, on va mettre notre pod en sauve, hop, le flir on va le mettre sur un, et pareil on va faire ça pour le sticker de nos Mavericks, donc on peut aller sur la page TAC, notre store, on sélectionne notre Mavericks F, on retourne dans la page TAC et on va dans MapDisplay, donc là on aura un décompte d'environ 2 minutes 60, donc hop, on regarde bien que toutes les stations sont en chauffe et on va décoller. Une fois que vous aurez décoller, si vous avez mis un weapon sur vos cibles, bah dirigez-vous dessus. Donc là, je vais commencer à mettre en configuration, donc on va se mettre en mode R2G, on va mettre le master RAM sur ON, tac, on garde le sticker sur notre écran de gauche, sur notre écran de droite, on va mettre la page SA, pour toute éventualité, on va sélectionner notre weapon numéro 1, hop, on va le sélectionner pour se diriger vers lui, et sur notre écran du centre, je vais mettre mon pod flir. Donc là, il a encore un peu off, on a encore un peu de temps, et on va en profiter pour permettre les touches. Donc, ce que l'on va faire, hop, on va dans Adjust Control. Donc tout d'abord, les touches pour pouvoir bouger la caméra du pod seront M, point virgule, deux points, et point d'exclamation. Ensuite, les touches pour sélectionner notre écran sera, alt droit, plus les touches, donc M, point virgule, deux points, point d'exclamation. Ensuite, on aura le TDC des presses pour mettre un target, donc le target bougera sur notre pod quand on bougera la caméra du coup, donc il faudra cliquer sur ce bouton là pour pouvoir faire ça. Donc c'est la touche Entrée, et pour finir, la touche Weapon Release, donc pour larguer nos emports, donc là, ce seront les Mavericks. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez reprendre le tutoriel. Une fois que votre pod fire, votre targeting pod, enfin, tous les moyens de l'AP sera prêt, vous aurez un écran comme ça. Donc vous cliquerez une première fois sur VVSL, puis une deuxième fois, comme ça, vous l'aurez déverrouillé. Ensuite, ce que vous allez faire sur votre page, sur votre HSI, votre page SA, vous allez mettre votre Weapon en Target pour pouvoir faire pointer votre Lightning pod sur les cibles que vous voulez détruire. Donc on clique juste là, pof, notre pod pointe de nos cibles. Donc juste ici, on va faire un gros zoom, puis un petit ajustage, donc on les voit juste ici. On va changer le schéma de couleurs pour mieux les voir. On va sélectionner celui-là. On va sélectionner notre écran du bas, hop, vous aurez un petit losange en haut à droite, juste comme ça, quand vous aurez sélectionné votre client. Et là, on peut bouger la caméra. Et n'oubliez pas de refaire un coup de TDC des presses, comme ça, là, votre target, ça sera le losange juste là. Donc dès que vous bougerez votre caméra, pof, votre target, il boule en même temps. J'espère que je suis assez clair. Donc on va sélectionner nos cibles comme ceci. On va commencer à effectuer en même temps. Et là, on peut voir sur notre écran de gauche que notre seeker est prêt. Donc l'écran s'est allumé. Donc là, c'est nickel. Hop. On va entamer un petit demi-toueur. Donc le target, ça va être le losange qui clignote juste ici. On verra un peu mieux quand on sera en face de lui. Donc le seeker des mavericks, lui, est représenté sur la HUD avec ce triangle juste là. Quand ce triangle ne pointera sur notre target, ça veut dire qu'il pointera là où on pointe avec notre Lightning Pod. On va ajuster un peu nos cibles. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va sélectionner notre écran de gauche. Et on verra que le seeker va se diriger directement sur notre target. Hop. Voilà. Donc là, il est bien su. On a un temps avant d'être à portée de tir. Hop. Et on va être plutôt bien. On a une distance par rapport à laquelle on se trouve de nos cibles aussi. Donc à chaque fois que je tirerai un maverick, j'appuierai sur Weapon Release une fois. Donc là, je vais appuyer quatre fois sur Weapon Release sur quatre cibles différents. Essayez de tirer dans un laps de temps assez court parce que sinon, le guisage infrarouge va être attiré par les explosions des autres mavericks. Voilà. Essayez de ne pas trop traîner. À la limite, faites plusieurs passes. Ou sinon, si vos cibles sont assez éloignées, c'est bon. Mais s'ils sont trop collés, ça va être glace et il va falloir tout tirer assez rapidement. Hop. Donc, on va retourner sur notre écran du bas pour pouvoir bouger la caméra. Là, on est plutôt bien. On ajuste, on ajuste. Donc là, maintenant, le seeker du maverick va bouger à chaque fois qu'on bouge la caméra. Ils sont liés. Hop. 17 secondes avant release. Donc, ça va aller assez vite. Je vais peut-être un peu ralentir, sinon je vais aller trop vite. Hop là. Votre maverick qui part un peu. N'hésitez pas à bouger. Donc là, on a une range et on va faire feu. Non. Une fois. Hop. Deux fois. Trois fois. Et. Quatre fois. Voilà. On va regarder le splash que ça va faire. Hop. Donc, il se situe au niveau de la berge. Enfin, je pense qu'on peut appeler que c'est une berge. Hop. Quatre splash. Ah. Il y a un maverick qui s'est perdu. Dommage. Ouais. Il s'est trompé. Effectivement. Voilà. C'est pour ça que quand vos cibles sont assez proches, faites attention. Voilà. Je ne sais pas s'il a dû se faire des tréparés, des plaidrations éventuellement. Donc, voilà. Bon. J'espère que ce petit tuto aura pu en aider certains. Les mavericks sont plus intéressants. Et je vous ferai un prochain tuto pour simplement le situeur du maverick. Là, vous n'aurez pas besoin d'emporter de targeting pod. Même de base, vous n'avez pas besoin normalement du targeting pod. C'est le second type de mode de tir. Hop. Bon. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, on se dit à la prochaine. Allez. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501